Bienvenue dans le podcast Les Inspirés, un podcast qui s'adresse aux personnes créatives et sensibles pour les aider à dépasser la page blanche avec facilité grâce au dessin relaxant, méthode Zentangle et à l'art journaling, expression créative libre dans un carnet. Je m'appelle Gisèle, alias Gigi Hook, artiste, coach créative et enseignante certifiée de Zentangle depuis 2017. Envie de créer avec moi et d'être guidée étape par étape dans votre prochaine création, même si vous n'avez jamais dessiné avant ? Je vous donne rendez-vous sur mon site www.gigi Hook.fr pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspirée du Zentangle. Il y a des questions que je reçois souvent, très 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 souvent. On me dit, mais comment fais-tu pour être autant actif, pour créer autant, pour partager autant de choses alors qu'en plus tu es maman solo de trois enfants ? Comment fais-tu ? Donc dans cet épisode, je vais partager avec vous comment je vis mon art au quotidien, comment j'organise les différents aspects de ma vie. Ce n'est pas une façon de dire que vous devriez faire pareil, mais simplement un partage honnête et très transparent sur à quoi ressemble ma vie au quotidien, comment j'arrive à prendre le temps de créer. Et de cette manière, j'aimerais vous inspirer à créer vous-même un quotidien qui vous correspond vraiment et qui vous permettent de créer autant que vous en avez envie. Alors déjà avant de démarrer, je voudrais préciser que je n'ai pas toujours été une maman solo. Avant, j'étais salariée à temps complet. Ça ne fait que cinq ans que je vis de mon activité créative en ligne, donc je ne fais que ça et ça fait quatre ans que je suis séparée. Donc je crée et je crée régulièrement depuis douze ans. Donc finalement, j'ai connu différentes situations et à chaque fois, j'ai profité de ce que chacune de ces situations m'apportaient pour pouvoir m'organiser et prendre le temps de créer. Donc bien sûr, chaque situation est pleine de challenges. Forcément, s'occuper seule ou en tout cas la plupart du temps de trois enfants n'est pas une mince affaire. Les miens ont douze ans, neuf ans et cinq ans. Il y a des moments de grosse fatigue, des moments de questionnement, des moments de joie aussi, heureusement. Mais à chaque fois, le dénominateur commun à chaque situation, c'est vraiment nous-mêmes. C'est ce qu'on en fait, ce qu'on décide d'en faire. Donc c'est pourquoi je vais partager là avec vous la façon dont j'ai façonné ma vie, ce qui fonctionne pour moi et aussi des pistes pour vous permettre de créer vous aussi au quotidien pour vivre votre art au maximum. La première chose qui m'a vraiment aidée et qui continue de m'aider au quotidien à m'organiser, à rester centrée en fait, c'est vraiment l'écriture, le fait d'écrire chaque jour. Donc pourquoi je fais ça ? En fait, régulièrement, je me lève, je m'arrange à me réveiller avant mes enfants pour pouvoir avoir un temps où je peux méditer, un temps de calme en fait, de méditation. Et ensuite, j'écris. Parfois, je vais écrire mes rêves, écrire mes envies, mes besoins, tout ce qui me pose problème en fait actuellement dans ma vie et comment j'aimerais vivre les choses. Et ça varie. Donc ce n'est pas un travail, ce n'est pas quelque chose de linéaire qui va être tout le temps la même chose. Par exemple, en ce moment, j'écris beaucoup moins mais j'écris toujours. Et ce qui me porte vraiment, c'est le fait de méditer, d'avoir ces temps-là de méditation en pleine conscience le matin où simplement je suis là, présente. Et ce côté très spirituel aussi où j'aime vraiment beaucoup écouter mon intuition, m'ouvrir aux messages de l'univers, m'ouvrir aux guides. Ça, c'est autre chose. Mais vraiment le fait d'être, de s'ouvrir, d'ouvrir son énergie pour pouvoir accueillir, recevoir, se connecter. C'est ce que j'appelle aussi se connecter à son âme. Donc j'ai vite utilisé des termes très précis parce qu'on a tous et toutes des croyances différentes, des choses différentes. On vit toutes différemment notre spiritualité. Et je ne voudrais pas enfermer ça dans des cases en tout cas. mais j'aimerais partager cet aspect de ma vie qui est quand même très très important qui est ce côté spirituel, le fait de s'ouvrir à son âme. Voilà. Donc en tout cas, ça peut être envisagé de différentes manières. Mais vraiment, le point commun de tout ça, c'est l'écriture, le côté écriture. Et comme je vous disais, ça varie. Donc par exemple, l'été dernier, j'ai eu une grosse période de remise en question, même de ma créativité, où je suis passée par ce moment où je me suis dit « Mince, est-ce que ça me correspond vraiment à ce que je suis en train de faire là ? Tout ce que je propose là dans mon entreprise, dans mon activité, est-ce que c'est encore vraiment moi ? Est-ce que je n'ai pas envie d'autres choses là ? Est-ce que je n'ai pas envie de créer d'autres types de choses aussi ? » Donc j'ai vraiment eu ce moment-là. Et je pense que c'est des questionnements qui sont importants justement pour pouvoir rester alignés aussi avec nous-mêmes, faire des choix et pas simplement continuer à faire tout le temps les mêmes choses. Bien sûr, mon entreprise fonctionne bien, ça marche très bien. Et en même temps, je me suis dit « Est-ce que c'est parce que ça marche super bien que je dois continuer à faire toujours les mêmes choses alors que peut-être j'ai plus la sensation que ça me remplit de la même manière ? » Et très régulièrement, c'est des questions que j'ai eu à me poser très très régulièrement depuis cinq ans. Et mon entreprise, c'est aussi ma créativité, c'est mon art, c'est tout ce que je crée. Et voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous, le fait de pouvoir se poser régulièrement pour simplement écrire, se poser ce type de questions. Est-ce que ma façon de créer actuellement me convient ? Est-ce que je me sens comblée dans ma créativité ? Oui ou non ? Et de pouvoir être très honnête avec soi-même parce que souvent de répondre oui, ça nous permet de continuer sur la même lancée, mais pas forcément de se sentir remplie. Et puis parfois d'avoir l'honnêteté de répondre non à cette réponse-là. Certes, ça va nous forcer à changer des choses, mais ça va aussi pouvoir nous amener vers un quotidien qui nous remplit encore plus et dans lequel on fait vraiment le maximum de choses qui nous plaisent. Donc concrètement, qu'est-ce que l'écriture amène dans mon organisation ? C'est que ce temps-là quotidien que je prends pour me poser, me connecter à moi-même, savoir ce dont j'ai envie, est-ce que j'ai toujours envie de la même chose ? Ça me permet ensuite de pouvoir me concentrer uniquement sur certaines priorités parce que dans une journée, on a toujours 15 000 choses à faire. En fait, ça ne s'arrête jamais. Il y aura toujours plein de choses à faire. Déjà au niveau vie de famille, au niveau de toutes les paperases de la vie quotidienne et en plus de ça, au niveau travail, au niveau créativité, on aura toujours 15 000 choses à créer aussi. Donc ces temps d'introspection-là où on se pose, c'est ça aussi qui nous permet de gagner du temps parce que ça permet de se connecter vraiment à l'essence de ce qu'on veut, comment on a envie de se sentir, qu'est-ce qu'on a envie de créer et pouvoir tendre vers ça plus facilement. Ça va changer nos décisions, ça va changer le temps qu'on va passer sur telle ou telle chose, sur telle ou telle activité. Et moi, par exemple, concrètement, cette période entre guillemets de crise que j'ai eue, il y a quelques mois où je me suis dit, ben là, je ne sais pas si ce que je propose actuellement, ça me fait encore vibrer, je ne ressens plus ça. C'est inconfortable, mais ça m'a permis du coup de stopper aussi certaines choses que je faisais au quotidien pour finalement aller vers ce qui me plaît le plus. Donc là, actuellement, ce dans quoi je m'éclate, je m'amuse, c'est dans ce programme, là, S'Inspirer, que je propose, où je poste, en fait, je partage cinq vidéos par semaine avec plein de projets divers et variés. Pourquoi ça me nourrit ? Parce que ça me permet, en fait, de faire ce que j'aime, de créer ce que j'aime au quotidien, sans contrainte, et aussi, ben, de pouvoir le partager aux autres. Et puis, ben, quand je vois aussi les retours des autres, vraiment, ça me remplit à plein de niveaux. Et ça, ben, je n'aurais pas réussi à créer ce programme ou à faire ça, ou par exemple, décider de lancer ce podcast où je m'éclate aussi à partager avec vous. Je n'aurais jamais décidé si je n'avais pas eu ce temps régulier et récurrent d'introspection où on va pouvoir, où je vais pouvoir écrire et justement me poser ce type de questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment, vraiment envie de faire au plus profond de mon âme ? Qu'est-ce que mon enfant intérieur a envie de faire ? Où est-ce que je trouve ma joie, en fait ? Et c'est des questions que je vous inviterais, vous aussi, à vous poser régulièrement. Si vous pouviez mettre en place, justement, une petite routine, une petite habitude comme ça d'introspection, d'écriture, par exemple. C'est quelque chose qui peut vraiment changer les choses et vous permettre, justement, de vous concentrer sur certaines priorités. Vous concentrez uniquement sur ce qui vous fait vibrer. Parce qu'en effet, il y a très peu de temps dans chacune de nos journées. Et tant qu'on n'a pas trouvé notre priorité, le pourquoi j'ai autant envie de créer, ça me fait vibrer, d'accord ? Mais dans ce cas, je décide que je vais passer régulièrement, que chaque semaine, je vais faire tel ou tel projet. Je vais faire une page, je vais faire une toile, je ne sais pas, selon ce que vous avez envie de faire. Mais en fait, ça va partir de là. Plus que de prendre une journée et de se dire, ah bah tiens, comment je vais m'organiser pour tout caser dedans ? Comment je vais faire ? En fait, cette approche-là, ça va vous permettre de créer beaucoup d'espace, de pouvoir dire non à plein de choses, créer de l'espace, en fait, dans vos journées pour n'y garder que la crème de la crème, ce qui vous nourrit vraiment, ce qui vous fait du bien. Donc, ce qui vient justement, juste après ces moments d'introspection qui vont être différents selon les personnes. Je vous ai parlé d'écriture, mais ce n'est pas uniquement. Souvent, je termine par l'écriture, mais avant ça, il y a beaucoup de méditation, beaucoup d'écoute, en fait, écoute des messages intérieurs, de tout ce que je peux ressentir, des messages de mes guides. Parfois, j'écris mes rêves et je suis sûre que pour chacune, c'est différent. On va avoir des choses différentes qui vont nous appeler. Je sais qu'il y en a parmi vous qui pratiquent la méditation, par exemple, aussi, ou le yoga. Voilà, prendre un temps d'écriture après une session de yoga, par exemple. Mais simplement, le point commun, c'est de se connecter à soi-même, prendre un temps de calme où on n'est pas envahi par le reste extérieur, qui nous demande plein de choses, qui nous sollicite à plein de niveaux, de pouvoir avoir chaque jour au moins un petit moment comme ça où on est seul avec soi-même pour pouvoir prendre nos décisions et pouvoir avancer de façon alignée dans tout ce qu'on décide de faire. Donc voilà, ça c'est le premier temps justement, ce temps d'introspection, d'écriture. Et ensuite, ce qui vient seulement après, il y a justement l'aspect organisation, en fait, organisation de mes semaines, de mes journées qui va se faire autour de ces besoins profonds que j'aurais défini avant, durant ces moments-là. Donc personnellement, moi, mes besoins profonds, c'est déjà d'avoir un équilibre avec mes enfants, sentir qu'ils s'occupent, qu'ils se sentent bien, qu'ils ont du temps pour eux, que j'en ai pour moi aussi et surtout qu'on passe vraiment du temps de qualité ensemble. Donc ça, c'est vraiment ma priorité. Ce qui fait que tous les projets qu'on peut me proposer, parfois j'ai des propositions de faire plein de choses, des collaborations, si ce n'est pas en accord avec ça, si c'est des choses qui vont m'enlever du temps de qualité avec mes enfants, très clairement, pour moi, c'est un nom catégorique parce que c'est vraiment ma priorité. J'ai besoin de cette bulle-là avec eux pour sentir que je suis avec eux, qu'il y a un lien, en fait, ensemble. Par exemple, ils sont trois, avec trois âges différents, donc des besoins différents aussi et j'essaye toujours d'avoir un temps seul avec au moins l'un d'eux chaque semaine, justement, pour maintenir ce lien-là, surtout étant seul avec eux, voilà, garder un dialogue et je sais que ça, c'est ma priorité. ce qui fait que tout le reste va juste s'accorder autour de ça et ce qui ne correspond pas à ce besoin-là, à cette priorité-là, je ne vais pas, je ne vais pas le faire, en fait, je ne vais pas faire les projets qui vont à l'encontre de ça. Donc, ensuite, ma deuxième grosse priorité qui est aussi ma priorité, en fait, c'est d'avoir du temps avec mon enfant intérieur, avec moi-même, avec ma créativité et ça, ça ne va pas forcément se faire dans un programme figé, ce qui fait que, moi, par exemple, ça ne fonctionne pas pour moi de me dire, là, cette semaine, je vais absolument faire ça, je vais créer ce projet, je vais dessiner ça, je vais faire cette toile, moi, ce n'est pas possible parce que j'avance vraiment avec l'intuition, avec ce qui m'apporte de la joie sur le moment et j'ai besoin de me laisser cette latitude-là, ce qui fait que, moi, je vais beaucoup travailler plus par, par bloc de temps, par période de temps, donc me dire que, par exemple, aujourd'hui, de 10h à midi, je vais être en train de dessiner, c'est important pour moi, c'est ma base et comme j'adore partager, pendant que je vais dessiner et peindre, je vais simplement filmer ce que je fais et je me donne la liberté de faire ce que j'ai envie, par exemple, et voilà, et puis, ça change par période, j'ai eu une période récemment où, voilà, j'avais une envie profonde de faire des toiles et puis, chaque semaine, chaque jour, je me réservais un temps où je me disais, là, pendant deux heures, je vais peindre parce que c'est ça qui me fait vibrer, j'ai envie d'aller au bout de ça et c'est vraiment, c'est vraiment ma priorité du moment. Et comme je vous disais, ça varie d'une personne à l'autre et aussi d'une période à une autre. par exemple, il y a plusieurs années, justement, j'étais salariée encore, ce n'était pas du tout mon activité principale, le fait de créer. J'avais des enfants qui étaient petits, les deux premiers qui étaient très petits. À l'époque, j'étais mariée encore et donc, c'était toute une autre organisation à avoir avec le boulot aussi à côté et à cette période-là, c'était pareil, j'avais ce fonctionnement où je me disais, waouh, j'aime tellement créer, j'ai vraiment envie de dégager du temps pour ça. Donc, je m'organisais pour dégager du temps pour ça le week-end et le soir, par exemple. Je faisais beaucoup de crochets à cette période-là. J'ai d'ailleurs fait un livre de crochets avec des modèles de bonnet en crochet avec un éditeur et c'était une super expérience. Je me souviens que ça avait été aussi beaucoup de travail et encore une fois, ce qui m'avait porté, c'était ça, le fait que pour moi, à ce moment-là, c'était aussi une priorité et quand on arrive à être solide là-dedans, de se dire là, en ce moment, ma priorité, c'est ça, je veux faire ça, forcément, on trouve le temps, on arrive à le dégager, à s'organiser pour pouvoir le faire. Donc, c'est pour ça que je vous invite dans un premier temps déjà à aller voir vos priorités. Peut-être que de créer, ce n'est pas tellement une priorité pour vous ou peut-être que si, justement, parce que vous vous rendez compte à quel point ça vous fait du bien, à quel point vous vous sentez mieux après. Je sais que personnellement, j'en ai besoin. Quand je passe plusieurs jours sans dessiner, sans peindre, je me sens moins ancrée, je ne me sens pas bien en fait, je ne me sens pas moi-même. C'est pourquoi j'en ai vraiment besoin. Je sais que même si ce n'était pas mon métier, je devrais trouver du temps pour le faire, pour pouvoir me sentir épanouie et me sentir bien. Donc, c'est ça aussi qui va pouvoir permettre d'organiser ces journées en fonction, organiser ces journées en fonction de ces besoins profonds et de ces besoins créatifs aussi selon les périodes. Donc voilà, j'aimerais vous poser cette question. Quelle est votre priorité dans votre créativité, dans votre art actuellement ? Qu'est-ce qui ferait en sorte que vous vous sentiez vraiment hyper épanouie ? Sur quoi vous avez envie d'avancer là, en ce moment ? Et puis, simplement, une fois que vous êtes bien ancré dedans, créez ce temps-là en fait. quelle que soit votre situation. La troisième chose qui me permet vraiment de m'organiser, d'arriver à tout faire, d'arriver à faire toutes ces choses qui sont importantes pour moi, c'est vraiment de compartimenter. Compartimenter et batcher. Batcher, c'est-à-dire faire la même chose, prévoir des blocs de temps pour une seule activité à chaque fois. C'est quelque chose qui me permet de gagner énormément de temps. Je sais qu'avant, je perdais vraiment beaucoup de temps en essayant de faire plusieurs choses, d'être à différents endroits en même temps, d'être en train d'écrire un article de blog tout en ayant ma fille à côté qui était en train de me solliciter toutes les 5 minutes par exemple. Voilà, j'ai dû faire ça plusieurs fois pour me rendre compte que clairement, je perdais du temps. C'est d'un côté, je n'étais pas vraiment avec ma fille et d'un autre côté, je n'étais pas non plus vraiment avec mon article de blog et ça me prenait 4 heures à écrire alors que si j'avais été vraiment concentrée, j'aurais pu le faire en 3 quarts d'heure par exemple. Donc avec le temps, ce qui m'a aidée et ce que j'ai vraiment mis en place, c'est le fait de vraiment compartimenter les choses, faire en sorte de faire une seule chose, d'être en train de faire une seule chose à la fois et pas plusieurs choses en fait. Donc comment ça va se présenter ? C'est que par exemple, j'ai du temps avec mes enfants, c'est du temps où je suis vraiment avec eux. Je sais que l'heure de la sortie d'école approche, je vais vraiment m'avancer pour que quand ils sortent de l'école, je sois vraiment avec eux, disponible pour passer du temps par exemple. Et ça, ça va être ça pour plein de choses. Quand je sors, que je vois mes amis ou mon petit ami par exemple, je vais prendre ces moments-là où je ne suis que avec ces personnes-là. Voilà, si je vais à une fête ou autre, je suis vraiment dans cette fête-là et pas ailleurs et ainsi de suite. Ce qui fait que ça fait des moments vraiment pleins qui font qu'on n'a plus cette sensation d'être débordé parce qu'on a vraiment compartimenté les choses et que par exemple, mon temps de création, j'aurais vraiment pris pour moi. Après, je sais que ce n'est pas évident. Je passe par là aussi où il y a des moments où j'ai choisi deux heures pour créer, j'ai bloqué deux heures pour créer mais parfois, je vais me rendre compte que là, ça fait déjà 30 minutes et je ne suis pas encore passée à l'action en fait parce que j'ai repoussé le truc et je n'ai pas été efficace. Mais voilà, avec le temps, à force d'essayer, à force de s'y mettre, de vraiment prévoir des temps et surtout de se rendre compte qu'on avance beaucoup mieux comme ça, on voit bien la différence. On voit que les projets avancent mieux, avancent plus vite dans des meilleures conditions parce qu'on est vraiment présent, on est là dans le moment présent à chaque fois et c'est vrai que, encore une fois, le fait de pratiquer la méthode Zentangle depuis aussi longtemps, ça m'aide aussi. C'est vraiment une méthode de dessin qui aide à pratiquer la pleine conscience où on est vraiment, on est obligé d'être vraiment présent dans ce qu'on fait et ça, c'est quelque chose vraiment qui a transformé ma vie au quotidien et qui, je me rends compte, ça me permet de faire vraiment beaucoup de choses, plein, plein de choses, produire plein de choses grâce à ça, grâce au fait d'être vraiment présente. Donc, très concrètement, ça va ressembler à quoi ? C'est que, par exemple, là, actuellement, il y a le podcast, les épisodes, plutôt que de faire tout le temps, plusieurs fois dans la semaine, enregistrer un épisode, je vais plutôt choisir un gros bloc de temps où je vais enregistrer plusieurs épisodes en même temps. Si je dois écrire à l'avance ce que je vais, des newsletters, par exemple, je vais faire en sorte de plus en plus de les écrire à l'avance. Mes vidéos, pareil, je vais les tourner et puis, je vais faire en sorte de faire vraiment le montage, tous les montages de toutes les vidéos au même moment plutôt que faire comme ça les mêmes choses mais de façon décousue, décalée. donc de prévoir vraiment des blocs de temps comme ça pour une activité ou une autre ou un bloc de temps où, comme je vous disais, les enfants sont rentrés d'école, ça y est, on va prendre le goûter ensemble, on va aller se balader, on va aller à la plage qui n'est pas très loin, on va passer du temps et là, je serai vraiment avec eux, je ne serai pas là en sortie avec eux en train de regarder mes mails ou d'autres choses comme ça. même si, j'avoue, ça m'arrive parfois mais vraiment avec le temps, je me rends compte que c'est de plus en plus exceptionnel. Même les week-ends, des week-ends entiers passent sans que je regarde plus mes mails alors qu'avant, c'était vraiment, je n'arrivais pas mais ça ne fait que améliorer justement ma productivité, je m'en suis rendu compte de vraiment... et puis ça enlève aussi la charge mentale. Il n'y a plus toutes ces choses qu'on a en tête de se dire « Ah, il faut que je fasse ci, il faut que je réponde à tel mail, il faut que j'aille faire ça ou ça. » C'est que justement, on sait qu'on a un bloc de temps pour ça. Je sais que moi, chaque semaine, j'ai un bloc de temps maintenant où je vais aller dans ma boîte mail et regarder tout objectif zéro mail qui n'est plus rien. C'est quelque chose que j'ai mis en place il y a quelques semaines et vraiment, ça m'aide aussi à ne plus avoir cette charge-là de me dire « Ah, il y a ça qui traîne, ma boîte mail qui est pleine » par exemple parce que j'ai un temps de prévu pour ça et ce n'est que une heure par semaine. Donc, en général, je dois être hyper efficace et speedé à ce moment-là, être vraiment présente mais au moins, c'est fait et voilà. Donc, vraiment, ça permet de se ralentir et se concentrer sur une seule chose à la fois et finalement, ça permet de faire de faire vraiment plein plein de choses. Et si vous êtes salarié et que vous êtes dans cette situation où justement, vous avez vraiment beaucoup beaucoup de boulot, vous avez plein plein de choses à faire au quotidien et vous n'arrivez pas à trouver le temps de créer alors que c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous nourrit, ça vous fait du bien justement de passer du temps à remplir des pages dans vos carnets, poser des couleurs, je vous inviterai à utiliser aussi ce système-là de vraiment prévoir, prévoir un temps pour ça. Le prévoir peut-être dans votre agenda ou n'importe où d'une manière qui puisse vous permettre de vous dire que là, vous avez un bloc de temps que vous avez réservé pour votre créativité. Parce que, d'expérience, je sais que moi, j'ai souvent plein plein de choses que je me note qu'il faut faire, qu'il faudrait faire et tant que je ne les ai pas notées vraiment dans un bloc de temps en fait, tant que je ne les ai pas prévues pour un jour précis à une heure précise, en général, je reviens plusieurs semaines après, je ne les ai pas faites. Ça n'a pas été fait ou alors je ne l'ai pas fait vraiment à fond quoi. Parce que j'étais dans cet état d'esprit où je me disais bon, je fais d'abord tout le reste qui est plus urgent et puis s'il me reste du temps après, je vais le faire. Et en général, on ne le fait pas. Et puis après, on ne se sent pas bien parce que c'est vraiment important pour nous de faire ces choses-là. Donc c'est pour ça que si ça fait partie des situations dans lesquelles vous vous retrouvez régulièrement et que vous aimeriez changer ça pour avoir une vie créative plus épanouie, je vous inviterai à faire ça. Prendre un temps. C'est possible. Vous pouvez bien trouver 10 ou 15 minutes dans une journée ou dans une soirée où vous allez vous isoler, vous poser, moi personnellement, je vais dans mon lit en général, je me pose dans mon lit, sur mon lit avec un carnet ou alors avec les notes de mon téléphone et je prends le temps d'écrire en fait de quoi j'ai besoin là, qu'est-ce que j'aimerais faire que je n'ai pas fait pour l'instant et puis je me calme et puis je me calme vraiment un temps où je le prévois, où je me dis tiens, à telle heure, tel jour, je vais faire ça et parfois, j'essaie même de me découper ça en tâches à l'avance, de me dire ok, et puis d'ailleurs, je vais commencer par ça, après je vais faire ça et ainsi de suite. Ce qui fait que là, mon cerveau, il est déjà entraîné, il sait qu'il y a ça qui va se passer parce que j'ai décidé que j'en ai envie. donc j'aimerais vous inviter à ça aussi. Si ça vous arrive souvent d'avoir des choses en tête que vous voulez créer mais que vous n'arrivez jamais à trouver le temps que vous sentez déborder, de prendre ce temps-là où vous vous posez avant et ensuite, vous prévoyez ce temps. Vous trouvez, il n'y a pas besoin d'énormément de temps pour créer. Selon vos projets, vous pouvez aussi les découper par tranche de 15 minutes, de 30 minutes ou un bloc de 3 heures aussi. Ça peut se trouver une après-midi, un jour. Vous pouvez demander de l'aide si vous avez des enfants par exemple. Vous pouvez demander aussi à quelqu'un de les garder, quelqu'un de votre entourage ou une nounou ou je ne sais pas mais en tout cas, à tout problème, il y a toujours des solutions. Donc voilà, si vous faites face à ça, j'aimerais partager avec vous cette chose qui a vraiment changé mon quotidien parce que en général, quand je prévois quelque chose que c'est prévu, j'ai beaucoup plus de chances de le faire, de passer à l'action et puis après, un jour, on se retourne et on se rend compte que quand même, on a mis plein de choses en place, on a avancé à plein de niveaux et sur plein de choses qui étaient notre priorité et qui nous faisaient du bien et ça vraiment, ça n'a pas de prix. Donc, c'est pour ça que je voulais partager ces choses-là de mon quotidien avec vous. Donc, ces trois aspects-là que j'ai partagé avec vous, le fait d'écrire, de pouvoir écrire régulièrement, ensuite, s'organiser en fonction des priorités qu'on aura définies et enfin, de pouvoir compartimenter dans des blocs de temps et puis, et batcher, donc compartimenter et batcher ce que je partage avec vous, le fait de choisir un bloc de temps où vous allez faire une seule chose et pas plusieurs choses différentes. Si vous voulez être guidé en vidéo dans votre prochaine création pour découvrir l'art inspiré du Zentangle et l'art journaling, je vous donne rendez-vous sur mon site pour accéder à une vidéo gratuite dans laquelle je vous fais une démonstration d'art inspiré du Zentangle. C'est facile à suivre, c'est accessible à tous, il vous faut simplement un feutre noir, un carré de papier et un peu de couleur. Rendez-vous donc sur le lien qui est en description de cet épisode ou sur mon site www.jjhook.fr pour pouvoir accéder gratuitement à cette vidéo qui dure environ 20 minutes et qui va vous permettre de démarrer. A très bientôt pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501